Salut, alors je te montre cette photo où on a des cyclistes qui effectuent un tour de piste et en particulier ils sont dans un virage, donc ils ont une trajectoire qui ressemble un petit peu grosso modo à cette flèche rouge et je voudrais te poser une question, je voudrais qu'on suppose que leur vitesse est constante et donc ils sont dans le virage à une vitesse de on va dire 50 km heure et ma question c'est de savoir s'ils sont en train d'accélérer c'est à dire que sur leur petit compteur, sur leur vélo, le compteur est la vitesse constante de 50 km heure pendant tout le virage mais je te demande quand même, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de l'accélération ? et bien normalement la première réponse devrait être, ben non, l'accélération c'est comme on a vu par définition une variation de vitesse en fonction du temps, donc entre le moment où ils sont au début du virage et à la fin ils ont été tout le temps à une vitesse de 50 km heure, donc ils n'ont pas accéléré bon, et bien si je te pose cette question, si je fais une vidéo là-dessus, c'est bien que peut-être la réponse va être oui et bien gagné, la réponse est oui, ils sont en train d'accélérer mais alors pourquoi ? et bien parce que, en fait, il ne va pas falloir s'intéresser seulement à la vitesse scalaire c'est-à-dire la vitesse absolue sur leur compteur, mais il va falloir s'intéresser au vecteur vitesse et c'est qu'en regardant le vecteur vitesse qu'on va comprendre pourquoi ils sont en train d'accélérer alors pour mieux comprendre ça, peut-être que je vais représenter la piste vue du haut donc on considère que là, en blanc, on a les contours de la piste et on a nos petits cyclistes qui commencent le virage ici et qui finissent le virage là alors maintenant, on s'intéresse au vecteur vitesse le vecteur vitesse, quel est-il ? si on est à l'entrée du virage, il a une vitesse qui est dans cette direction donc on va appeler ça V1 c'est le vecteur vitesse à l'entrée du virage et il a cette direction et la longueur du vecteur vitesse correspond à une norme de vitesse de 50 km heure et à la sortie du virage, il se retrouve avec une vitesse dans cette direction V2 et la longueur du vecteur vitesse correspond toujours à une vitesse de 50 km par heure mais on voit bien qu'il s'est passé quelque chose avec le vecteur vitesse il a changé de direction on peut même bien évidemment tracer le vecteur vitesse à un moment intermédiaire ici, la vitesse sera dans cette direction et la direction du vecteur vitesse change de façon continue entre l'entrée et la sortie du virage donc qu'est-ce qui s'est passé ? alors je voudrais juste rappeler la définition de l'accélération de façon mathématique on avait A qui est égal à une variation de vitesse en fonction du temps ΔV divisé par ΔT mathématiquement ça revient à ça et jusqu'à maintenant, si on avait un mouvement rectuligne uniforme comme ceci, une variation du vecteur vitesse correspondait également à une variation de sa norme puisque si le vecteur vitesse ne change pas de direction pour qu'on ait une accélération, il faut que sa norme change et bien on voit qu'avec un mouvement ici qui n'est pas vraiment circulaire mais qui est en tout cas courbé et bien une variation du vecteur vitesse peut simplement correspondre à une variation de sa direction et non pas nécessairement de sa norme et c'est ça qui va faire qu'on va avoir quand même une accélération et alors on ne va pas aller tellement dans le détail des mathématiques pour l'instant on va attendre les vidéos suivantes mais on peut déjà dire que ici quand on regarde le vecteur vitesse on a quelque chose qui tire le vecteur vitesse vers le centre de la courbe ici, vers l'intérieur de la courbe et bien ça va être la direction de l'accélération donc je te laisse réfléchir un petit peu à tout ce qu'on vient de dire et on verra dans les vidéos suivantes comment est-ce qu'on interprète ça d'un point de vue mathématique ? ? ? ? ira